Partie 2 du livre Eldorado de Laurent Godet, lecture du premier chapitre Je suis avec mon frère Jamal, je ne dis rien. Je claque la portière de la voiture, il fait tourner la clé, le moteur gronde. Ce soir les hirondelles volent haut dans le ciel, les boulevards grondent du vacarme des klaxons. La poussière soulevée par les embouteillages est encore chaude du soleil de la journée. Mon frère Jamal ne dit pas un mot, nous roulons. Je sais que nous partirons cette nuit, je l'ai compris à son regard. S'il m'a demandé de venir avec lui, c'est qu'il veut que nous soyons ensemble pour dire adieu à notre ville. Je ne dis rien, la tristesse et la joie se partagent en mon âme, les rues défilent sous mes yeux. J'ai doucement mal de ce pays que je vais quitter. Jamal gare la voiture sur la place de l'indépendance. Nous entrons dans notre café, celui où on vient tous les jours. Feissal nous fait signe de la tête. Il joue au dé avec son oncle. Nous saluons les visages que nous connaissons, puis nous nous asseyons. Mon frère a choisi une des tables qu'il donne sur la terrasse. Nous restons dans la pénombre du café, mais nous jouissons de la vue sur la place. Je regarde mon frère qui contemple les orangés. Fouillis des voitures, la foule des passants. Je sais ce qu'il pense. Il boit son thé sans quitter des yeux cette place qu'il ne verra plus. Il essaye de tout enregistrer. Oui, je sais ce qu'il pense, et je fais comme lui, immobile. Je laisse les bruits et les odeurs m'envahir. Nous ne reviendrons plus jamais. Nous allons quitter les rues de notre vie. Nous n'achèterons plus rien, jamais, aux marchands de cette rue. Nous ne boirons plus de thé, ici. Ces visages, bientôt, se brouilleront et deviendront incertains dans notre mémoire. Je contemple mon frère qui regarde la place. Le soleil qui se couche doucement. J'ai vingt-cinq ans. Le reste de ma vie va se dérouler dans un lieu dont je ne sais rien, que je ne connais pas, et que je ne choisirai peut-être même pas. Nous allons laisser derrière nous la tombe de nos ancêtres. Nous allons laisser notre nom. Ce beau nom qui fait que nous sommes ici des gens que l'on respecte. Parce que le quartier connaît l'histoire de notre famille. Il est encore dans les rues, ici, des vieillards qui ont connu nos grands-parents. Nous laisserons ce nom, ici, accroché aux branches des arbres, comme un vêtement d'enfant abandonné, que personne ne vient réclamer. Là où nous irons, nous ne serons rien, des pauvres, sans histoire, sans argent. Je regarde mon frère qui contemple la place, et je sais qu'il pense à tout cela. Nous buvons notre thé avec une lenteur peureuse. Lorsque les verres seront vides, il faudra se lever, payer, et saluer les amis. Sans rien leur dire, les saluer, comme si nous allions les revoir dans la soirée. Aucun de nous deux n'a encore la force de faire cela. Alors, nous buvons notre thé, comme des chats l'apeuraient de l'eau sucrée. Nous sommes encore là, encore pour quelques minutes. Nous sommes là, et bientôt, plus jamais. Fin de la lecture Eldorado de Laurent Godet Lecture du deuxième chapitre de la partie 2 Tant que nous serons deux C'est mon frère qui s'est levé le premier. Il ne m'a pas demandé si j'avais fini, ou si j'étais prêt à y aller. Il s'est levé d'un bon. Il a posé de l'argent sur la table, et il est sorti du café, en lançant un « salut » à la cantonade. Je l'ai suivi avec empressement. C'est ce qu'il voulait, que je n'ai pas le temps de regarder une dernière fois les amis, d'imaginer quels derniers mots je pourrais leur dire pour qu'ils comprennent ma douleur de l'équité, que je n'ai pas le temps de flancher. Il s'est levé et a marché rapidement jusqu'à la voiture. C'est ce qu'il fallait faire. Une fois assis au volant, il a respiré longuement, puis il m'a regardé. Et j'ai vu qu'il était sur le point de pleurer. Alors, pour qu'il ait quelque chose à faire, pour qu'il ne se laisse pas subjuguer par les larmes, pour que nous ne nous mettions pas à hurler de tristesse tous les deux, enfermés dans notre voiture, je lui ai dit « J'aimerais bien faire un dernier tour dans la ville. » Il a souri. Il a dit « C'est une bonne idée. » Il a tourné la clé de contact. La voiture est passée encore une fois devant la terrasse du café, mais ni lui, ni moi n'avons eu le courage de regarder par la vitre. J'ai juste pensé que tout serait pareil demain, même alignement de chaises, de tables, même poussière sur le trottoir, même chat maigre, longeant les murs avec crainte. Tout serait pareil sans nous. Nous avons contourné les jardins de la grande avenue. Il n'y avait plus de circulation. Les vitres ouvertes, le vent du dehors nous caressait la peau. J'ai pensé au voyage qui nous attendait et dont nous ne savions rien. C'est mon frère qui s'est occupé du contact pour nous faire sortir du pays. Au bout de combien de semaines ou de mois de périple atteindrons-nous l'Europe ? Je ne sais rien de la fatigue qui nous attend demain. Je ne sais pas de quelle force il faudra être pour réussir ce long voyage, ni si je serai à la hauteur. Mais je n'ai pas peur. Je suis avec mon frère. Tout le reste n'a pas d'importance. Les humiliations, l'argent, le temps, nous tiendront au-delà de tout ça. Je demande à Jamal de prendre les grandes avenues et de rouler plus vite. J'ai envie d'être enivré par l'air du soir qui s'engouffre dans la voiture. Je veux qu'il roule à toute allure parce que je pressens que le voyage de demain sera de lenteur et d'usure. Je veux m'enivrer une dernière fois de vitesse. Nous roulons à tombeaux ouverts et cela nous fait du bien. Fin de la lecture. Si nous avions pu rouler ainsi pendant des heures, nous l'aurions fait. Mais Jamal s'est tourné vers moi et m'a dit « Il n'y a presque plus d'essence. Qu'est-ce que je fais ? » Faire le plein dans une voiture que nous n'utiliserions plus jamais cela m'aurait fait rire en d'autres occasions mais j'ai pensé à l'argent d'où nous aurions besoin demain. J'ai pensé à l'argent qui, à partir de maintenant, ne va plus jamais cesser de manquer. Il faut économiser chaque pièce. À partir de ce soir et pour longtemps, nous n'en aurons plus jamais assez. Je ne veux pas rentrer. Si l'essence n'était pas venue à manquer, j'aurais demandé à mon frère de rouler encore pendant des heures mais ce n'est plus possible. Alors je lui demande de s'arrêter devant une épicerie. Lorsque je ressors de la boutique, mon frère s'est assis sur le capot de la voiture. Je viens près de lui. Lui tend les dates que je viens d'acheter. Nous les mangerons lentement. Ce goût-là va nous manquer, dit-il. Dans deux ans, dis-je. Dans dix ans, dans trente ans, Jamal, lorsque nous voudrons nous souvenir du pays, lorsque nous voudrons en être imprégnés, qui sait si nous ne mangerons pas des dates ? Pour nous, elles auront toujours le goût d'ici. Tu as raison, dit-il, en souriant avec mélancolie. Des petits vieux qui mangent des dates, voilà ce que nous allons devenir. Nous n'aurons pas la vie que nous méritons, dit Javouabas. Tu le sais comme moi. Et nos enfants, Jamal, nos enfants ne seront nés nulle part, fils d'immigrés là où nous irons, ignorant tout de leur pays. Leur vie aussi sera brûlée. Mais leurs enfants à eux seront saufs. Je le sais, c'est ainsi, il faut trois générations. Les enfants de nos enfants naîtront là-bas, chez eux. Ils auront l'appétit que nous leur aurons transmis et l'habilité qui nous manquait. Cela me va. Je demande juste au ciel de me laisser voir nos petits-enfants. J'ai cru que mon frère n'allait pas répondre, mais il a parlé et j'ai compris que nous partagions tout ce soir. Le plus dur, a-t-il dit, ce n'est pas pour nous. Nous pourrons toujours nous dire que nous l'avons voulu. Nous aurons toujours en mémoire ce que nous avons laissé derrière nous. Le soleil des jours heureux nous réchauffera le sang et le souvenir de l'horreur écartera de nous les regrets. Mais nos enfants, tu as raison, nos enfants n'auront pas ces armes. alors oui, il faut espérer que nos petits-enfants seront des lions au regard décidé. Il prit une date et la laissa longtemps dans sa main avant de la croquer. Je regardais la ville tout autour de nous, les voitures, les arbres, les passants, et je lui demandais de quoi nous souviendrons-nous, Jamal, et qu'oublierons-nous ? À cette question, il ne répondit rien et les hirondelles se mirent à crier dans le ciel. Mon frère, il n'y aura que toi pour moi et moi pour toi, plus frère que jamais. Tu seras le seul à qui je pourrais parler de la mer en sachant que tu la vois dans ton esprit lorsque j'évoquerai la lenteur de ses doigts qui passaient dans nos cheveux pour nous endormir. Tu seras le seul, Jamal, à qui je pourrais dire simplement tu te souviens du café Faisal sans que ça te lasse et dès que je poserai ma question, la place entière ressurgira en toi et la ville derrière avec ses bruits, sa pollution et son vacarme. Nous pourrons que vieillir ensemble désormais, mon frère. Je deviens fou si je te perds. Je ne veux pas voir mes fils lever les yeux au ciel lorsque je leur parlerai pour la centième fois du cousin du port-soudan. Que comprendront nos enfants à ces deux vieillards nostalgiques que nous serons devenus ? Les rites que nous leur enseignerons les ennuieront. La langue que nous leur parlerons leur fera honte. Nos habits et notre accent, ils voudront se cacher de nous et nous le sentirons. Car il nous arrivera à nous-mêmes de vouloir nous cacher. Je ne veux pas les entendre soupirer lorsque je dirai que la menthe du jardin de ma mère était la meilleure du monde. Alors je ne leur dirai pas C'est vers toi que j'irai. Toi seul seras d'accord avec moi. Ces invocations lointaines comme à moi te feront du bien. Nous goûterons le doux soulagement des exilés qui parlent de leur manque pour tenter de le combler. Nous vieillirons ensemble mon frère. Promets-le-moi ou je ne vieillirai pas. Fin de la lecture Lecture du livre Eldorado de Laurent Godet Dernier chapitre c'est le chapitre 4 de la partie 2 Tant que nous serons deux Nous faisons le trajet du retour en silence. Il fait nuit dehors. Les rues sont encore agitées d'un million de discussions et de trafics. Jamel gare la voiture devant la maison. Je songe que c'est la dernière fois que je m'extrais de ce vieux fauteuil. Comme c'est étrange de dire adieu à sa vie. Je vois passer mille détails qui la constituent. Le trousseau de clés, le bruit que fait la porte d'entrée lorsqu'elle s'ouvre en soupirant, l'odeur des tapis dans le couloir. Tout ce qui passe sous mes yeux y passe pour la dernière fois. La mère est là qui nous atteint et que nous ne reverrons pas. Elle va mourir ici avant que nous puissions la faire venir près de nous. C'est certain et nous le savons tous les deux. Elle sait qu'elle voit ses fils pour la dernière fois et elle ne dit rien parce qu'elle ne veut pas risquer de nous décourager. Elle restera ici, seule, avec l'ombre de notre père. Elle offre son silence avec courage. Nous ne partons que parce qu'elle accepte de ne pas nous retenir. Aucun de nous deux n'aurait la force de le faire si elle ne consentait à ce départ. Elle offre son silence. Il lui faut une force violente pour contenir ses sanglots de mer. Elle est là, oui, qui nous attend. Elle a sûrement déjà commencé à réunir quelques affaires. Dans une seconde, nous la rejoindrons au milieu du salon. Dans une seconde, nous plongerons nous aussi, tête baissée dans ce tas d'affaires, en nous demandant ce qui doit rester, ce que nous pouvons prendre. Il faudra faire de la place. Nous pleurerons sûrement en renonçant à une veste ou à une photo. Tout commence maintenant, Jamal. Tu as posé les clés de la voiture sur la table. Nous allons marcher jusqu'au bout de notre salon, entrer dans la chambre où notre mère, déjà, s'escrime à faire tenir nos vies dans des petits sacs. La nuit sera longue et toutes les autres désormais jusqu'à notre arrivée. Je longe la table du salon. Je pose les dates dessus. Ces fruits resteront ici plus longtemps que nous. Je voudrais qu'ils restent pour l'éternité. Je voudrais pouvoir être sûr que dans dix ans, dans vingt ans, lorsque je reviendrai avec toi dans cette maison, nous pourrons nous asseoir côte à côte et manger ces dates que nous y avons laissées. Retrouver dans la bouche d'un coup le goût d'ici. Je les pose sur la table. Tu te retournes vers moi. Tu me regardes un instant et je comprends que c'est comme prendre ton souffle avant la plongée. C'est le dernier instant où nous avons le temps. Dans une seconde, nous ne connaîtrons plus que l'urgence et la peur. Faire vite, boucler les valises, ne pas faire de bruit pour que les voisins ne soupçonnent rien, trouver notre passeur, ne pas perdre l'argent. Dans une seconde, nous serons comme des animaux craintifs qui sursautent à chaque éclat de voix. Je suis heureux qu'en ce dernier instant de paix, tu m'aies gardé, mon frère. Nous sommes deux et je comprends que tu es comme moi. Tu as besoin de me savoir sur tes pas. Tu as besoin de ma voix pour ne pas défaillir. Je te suis, mon frère. Tu pousses la porte de la chambre, ça y est, nous allons partir. Notre grand voyage commence là. C'est la fin d'une vie. Je reste près de toi. Nous emmènerons la maison. Nous emmènerons notre mère et la place de l'indépendance. Nous emmènerons les dates et les vieux fauteuils de la voiture partout où nous irons. Tant que nous serons deux, la longue traîne de notre vie passée flottera dans notre dos. Tant que nous serons deux, tout sera bien. Partons, mon frère. Je te suis. Fin de la lecture de la partie 2. On va résumer les quatre petits chapitres de la partie 2 qui s'appelle Tant que nous serons deux du livre Eldorado de Laurent Godet. On est tout à fait dans un autre contexte, dans un autre pays et on découvre de nouveaux personnages. Il y a le narrateur qui parle avec le jeu, donc c'est celui qui raconte l'histoire et il parle aussi de son frère Jamal. Ils sont en voiture et ils vont partir ce soir. Ils partent pour aller dans un pays d'Europe, ils ne savent même pas encore lequel et nous dans ce chapitre on ne sait pas dans quel pays ils sont. Donc ils sont sur la place de l'indépendance et ils vont prendre un café. Dans ce café ils voient les gens qui sont habitués de rencontrer à chaque fois qu'ils y vont mais cette fois ils les voient pour la dernière fois parce que ce soir ils vont partir. Donc en fait ils essayent de capter un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux. Le bruit, les regards, les odeurs, tout ce qui constitue leur quotidien parce que bientôt ils ne verront plus jamais tout ça et ils veulent en garder le meilleur souvenir possible. Et donc Jamal il se lève d'un coup pour obliger son frère à le suivre et son frère justement il se demandait comment il allait dire au revoir à ses amis parce que c'est la dernière fois qu'il les voit et son frère se lève et il dit salut tout le monde comme ça à la volée et son frère il n'a pas l'occasion de dire au revoir à chaque personne et en même temps leur départ doit rester secret. Donc c'est un petit peu la solution qu'a trouvé Jamal pour ne pas laisser transparaître leur tristesse ou quelques informations et son petit frère le suit son petit frère c'est le narrateur ensuite il monte en voiture et il décide d'aller faire un tour et ils veulent profiter une dernière fois des rues de leur ville son frère quand il monte dans la voiture il a envie de pleurer mais le narrateur ne veut pas laisser à son frère l'occasion de trop s'épancher donc pour le soutenir un peu il lui dit j'ai envie de faire un tour et du coup ils se mettent en route c'est la nuit et ils ouvrent les fenêtres de la voiture et il y a l'air frais qui rentre dans la voiture ils roulent très vite et c'est un petit peu enivrant pour eux de faire ce dernier tour ils auraient pu rouler encore pendant longtemps mais Jamal il dit écoute on a presque plus d'essence qu'est-ce qu'on fait d'un côté il dit rien que pour le fun on aurait bien voulu mettre de l'essence dans cette voiture qu'on va abandonner mais ils savent que bientôt chaque sou va être compté pour l'instant ils sont encore des gens qui sont connus dans leur quartier dans leur ville leur famille elle a un nom qui est respecté mais bientôt ils ne seront plus que des anonymes des étrangers dans une ville où personne ne connaîtra leur nom mais il y a quelque chose qui console le narrateur c'est de se dire qu'il y aura toujours son frère et avec son frère ils vont vieillir ensemble avec son frère ils auront connu ce pays ils auront connu les rues ils auront connu leur mer ils auront connu la menthe qui pousse dans le jardin ils auront connu aussi les dates qu'ils achètent chez le marchand et il se dit quand on sera très vieux et bien les autres si on parle de ça ça va les saouler parce qu'on va raconter sans arrêt les mêmes histoires mais entre nous mon frère et moi on pourra toujours se les raconter parce que nous ça ne nous saoulera jamais et on se rappellera on aura les souvenirs communs de notre jeunesse il parle aussi il parle aussi du futur et il dit cette vie de déraciner pour nous ce sera un peu dur mais nous on aura quand même le souvenir de notre pays le plus dur ce sera pour nos enfants parce qu'ils seront un petit peu entre les deux mais en général c'est la troisième génération qui est la génération qui peut vraiment se sentir bien et il se dit la seule chose que je demande c'est avant de mourir de voir mes petits enfants et après je n'aurai pas de regrets parce qu'on leur a fait pour eux et dans le dernier petit chapitre de cette partie ils rentrent chez leur mère et leur mère elle ne pleure pas et il dit que dans un sens si leur mère avait pleuré ou si elle leur avait demandé de rester ils n'auraient pas pu partir et elle elle leur fait ce cadeau là de les laisser partir sans pleurer pour ne pas les retenir et donc du coup elle a ramassé dans la maison les différents objets qu'ils pourraient vouloir emporter elle a tout mis au milieu du salon et ils vont devoir aller trier ce qu'ils emmènent ce qu'ils emmènent pas et il dit de toute façon on pourra pas tout prendre il y aura toujours quelque chose qu'on laissera et qu'on regrettera une photo une veste et donc le chapitre se termine comme ça ils font leur valise ils vont partir et la dernière phrase c'est tant que nous serons deux la longue traîne de notre vie passée flottera dans notre dos tant que nous serons deux tout sera bien et donc on a fait la connaissance de ces deux personnages qui sont deux frères Jamal et le narrateur qui vont prendre la route cette nuit c'est la fin de la partie 2 tant que nous serons deux